Bonjour, je suis Frédérique Tronçon, psychothérapeute sur Nantes, et je suis en compagnie de Bernard Chomeil, qui est énergéticien, analyste, thérapeute sur Paris. Tu es également conférencier et auteur de différents ouvrages, dont celui Le pouvoir de notre pardon. Et c'est cette thématique là qui va nous intéresser aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené toi à écrire sur le pardon ? C'est tout un parcours de vingt ans d'expérience thérapeutique qui m'ont amené à ressentir chez mes patients, chez les personnes que j'ai pu rencontrer, des ressentiments qui venaient de leur histoire, de leur naissance, des événements de la vie, la mort, les séparations, les injustices, la vie tout court, et puis l'histoire familiale aussi qui revenait et qui m'amenaient à devoir travailler avec eux, à comprendre ces événements et à comprendre qu'au bout du compte, ils étaient porteurs d'un ressentiment de colère, de tristesse, de frustration, de sentiments d'injustice, de sentiments d'abandon et qu'il fallait les aider à se sortir de là. Et que se sortir de là, pour moi, c'était le pardon, c'est-à-dire libérer le mal qui avait été fait à un moment donné et qu'il portait sous forme de ressentiment. Souvent, les gens ont deux positions face à cette thématique du pardon. On va avoir d'un côté des gens qui vont réagir de façon assez viscérale en disant « mais ce dont j'ai été victime, c'est impardonnable, je ne peux pas pardonner parce que j'aurais l'impression de cautionner, de dire oui, ils avaient le droit de me faire ça, par exemple. » Et puis d'un autre côté, on va avoir des gens qui vont dire « mais j'ai pardonné, j'ai compris. » Par exemple, si j'étais victime de mes parents, j'étais enfant battu, ils ont fait ce qu'ils ont pu, etc. Mais c'est un pardon qui semble très intellectualisé et pas toujours intégré. Oui, je pense que dans les deux cas que tu as cités, il y a dans le premier cas des personnes qui sont dans le ressentiment profond et qui donc sont dans une première étape de ce que j'appelle la démarche du pardon qui est la démarche de ressentir vraiment la vérité de son ressentiment et la légitimité de son ressentiment. Et donc ces personnes-là ne sont pas prêtes à pardonner dans l'immédiat. Elles sont sur le chemin du pardon et ce chemin du pardon nécessite qu'on s'arrête sur le mal qui a été fait et qu'on en soit conscient et qu'on puisse réellement être dans sa vérité. Après, le deuxième cas, les personnes qui pensent avoir pardonné d'office ou avoir décidé de pardonner mentalement se trompent parce que c'est une décision très souvent mentale qui est conséquente de leur morale peut-être chrétienne. Mais en fait, le vrai pardon se situe vraiment dans la chair, dans les cellules. Quand le ressentiment est libéré et lâché, il y a une libération cellulaire qui s'instincte et là, on peut parler d'un vrai pardon. Il est à la fois intellectuel, dans une décision de pardonner et aussi dans la compréhension du ressentiment. Et puis, il est émotionnel parce qu'il y a des émotions à lâcher, notamment la colère qui est une des principales, mais aussi le sentiment de la justice. Et puis après, il y a un travail personnel de libération dans les cellules qui permet à son corps de lâcher vraiment la mémoire du ressentiment et de pouvoir penser, par exemple, à un mal sans avoir à quelque chose qui s'est mal passé, qui nous a provoqué une douleur, sans avoir mal. Alors que souvent, on dit « je n'y penserai plus, j'oublie, je pense qu'on n'oublie jamais les choses qui ont été faites. Il faut simplement arriver à pouvoir y penser sans avoir mal. » Et là, on vient quand on a pardonné. Quelle différence ça crée en fait en soi quand on a accès au vrai pardon ? Quelle différence ça génère dans sa vie ? Alors déjà, ça entraîne une véritable et très simple libération, c'est-à-dire qu'il y a un poids comme nous n'avons plus. Il y a dans notre conscient, dans notre inconscient, une douleur qui n'est pas d'habitude et que là, on ne ressent pas. Par exemple, c'est la colère qu'on ressentait du tout. C'est une forme de tristesse ou de dégoût par rapport à des événements. Par exemple, quelqu'un qui a été violenté sexuellement ne peut pas regarder des films qui traitent de ce sujet. Il ne peut pas entendre des conversations qui traitent de ce sujet sans avoir son propre ressentiment qui s'éveille. Et quand à un moment donné, on peut écouter, voir d'autres qui sont dans la même histoire sans éprouver notre propre chagrin, alors on peut dire qu'on a lâché quelque chose. Après, il y a un état d'esprit, on va dire, qui est très particulier à la démarche du pardon lorsqu'elle est abouti, c'est qu'on a un sentiment d'accompli. On a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour soi et d'avoir été jusqu'au bout d'une démarche thérapeutique qui nous fait dire « je suis bien » quelque part. C'est un sentiment, je dirais, de pouvoir pardonner, et donc quelque part un sentiment de puissance, mais il est simple, il est sain, ce n'est pas un ego démesuré, c'est vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose et qui est formidable et qui, à mon avis, fait toujours partie des démarches thérapeutiques quand on réussit à se guérir de quelque chose, d'une maladie, d'une émotion, d'un état d'esprit, d'une situation. Alors on doit pouvoir se dire « ça y est, je peux tourner la page, je suis bon, voilà, j'ai réussi » quelque part. Tu disais qu'en fait, en pardonnant, on se libère soi, on libère l'autre, puis on libère aussi le groupe social auquel on appartient, ou les groupes sociaux. Je pense que là, effectivement, c'est important de souligner que dans la démarche du pardon, il y a un phénomène qui se produit, c'est que lorsqu'on décide de pardonner, on libère la foi, sa personne, des émotions, donc de l'intellect et de son corps, comme l'a dit tout à l'heure, et on libère aussi celui ou celle qui nous a fait mal. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui pose problème à la décision de pardonner, c'est qu'on se dit « je veux bien guérir, mais je ne veux quand même pas faire du bien à l'autre, quoi ». On a un sentiment de vengeance. Dans la vraie démarche de pardon, il n'y a plus ce sentiment de vengeance, il y a une vraie participation dans un état d'esprit qui est sain et qui est plein d'amour et qui va dans le sens de libérer celui qui nous a fait du mal et de nous libérer de celui qui nous a fait du mal. Et bien sûr, du coup, on peut porter la question dans une dimension collective et se dire que si par exemple un certain nombre de personnes travaillent à un ressentiment d'injustice, de discrimination qui remonte à leur histoire familiale, son dégénération, alors on peut oser penser que l'histoire familiale se décristallise et que le sentiment collectif qui s'est installé petit à petit et très souvent qui a été installé de manière très violente chez nos ascendants, par exemple dans l'esclavagisme ou dans des situations de racisme profondes comme les exterminations ou les génocides, on peut y travailler aujourd'hui, c'est-à-dire que les descendants de ces personnes-là, qui ont un certain recul, qui ont une certaine conscientisation aussi de l'histoire qui a été vécue, peuvent rentrer dans une compassion qui va être à la fois lucide, responsable et capable, parce que du coup on va se porter non plus comme des victimes qui ont besoin de réparation, mais on va se porter comme des victimes qui ont besoin d'être soignées et ne plus être victimes. Et donc on va rentrer dans l'objectif de se dévictimiser complètement et du coup, par la même occasion, on va libérer les gourous, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables ? Je pense qu'il y a des choses qui sont impardonnables en fonction du temps et en fonction de la proximité et que c'est vrai qu'il y a des situations qu'on ne peut pas comprendre comme étant pardonnables. Par exemple, une perte violente, la perte d'un enfant qui fait partie des grandes douleurs, une violence sur son corps, un viol, etc. Dans l'immédiat de la violence et du choc vécu, je pense qu'on peut partager avec compassion l'idée que c'est impardonnable. Et après, on a une question clé à se poser, c'est si c'est impardonnable, ça sous-entend qu'on reste bloqué dans un ressentiment. Alors moi je suis optimiste et thérapeute dans l'âme profondément et donc il va y avoir un moment donné le besoin de proposer à la personne délicatement l'audace de se sortir de ce qui la bloque et là effectivement de dire écoutez, je comprends que vous puissiez penser, que vous ayez pu penser pendant longtemps que c'était impardonnable, mais si vous voulez vous en sortir, si vous voulez libérer l'autre aussi, si vous voulez libérer la famille, vos descendants qui peuvent porter la mémoire de la violence que vous avez vécue et ce qu'on sait aujourd'hui que ça se transmet, alors il faut aborder la chose, il faut la voir, il faut la ressentir, il faut la décider autrement et il faut du coup vous positionner autrement par rapport à ça. Donc tu vas venir animer un stage très prochainement sur la thématique de « Rendez-vous capable de pardonner ». Oui, je pense que l'idée c'est vraiment de libérer cette pensée du pardon religieuse qui a été considérée comme un acte charitable, un acte d'admégation et de la remplacer par l'idée que pardonner c'est se faire du bien et c'est libérer, se libérer d'un mal, c'est libérer l'autre de ce mal qui l'a provoqué et c'est libérer la terre aussi d'un ressentiment qui est généré par une ou plusieurs personnes. À qui s'adresse ce stage pour finir ? Ça s'adresse à la personne adolescente, quelle que soit la maturité de la personne, qui ait une expérience spirituelle et qui n'en est pas, et qui ait conscience ou pas d'un ressentiment, mais qui ait besoin, qui sente profondément qu'elle ait besoin de débloquer quelque chose, de se libérer, de libérer des freins, ou que je pense qu'on a suffisamment travaillé sur nous, tout le monde, tous les gens que je peux rencontrer, il y en a beaucoup, beaucoup, par des thérapies différentes, simplement des maladies, même si on n'est pas en train d'avoir des thérapies particulières, on a été malades, il y a une maladie à pardonner, il y a un temps à pardonner, il y a de la douleur, de l'incompréhension, de l'injustice, tout ça, c'est à pardonner. Je dirais que ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son niveau spirituel, et l'idée c'est que chacun arrive avec son histoire et que dans son histoire on puisse ressentir des choses qui ne nous plaisent pas, qu'on a envie de lâcher, et l'atelier est mené de telle sorte qu'on a des espaces de personnalisation où on peut vraiment retrouver sa propre blessure, et puis des espaces de partage et des espaces de méditation où on peut vraiment collaborer avec les autres. Je pense que c'est une démarche intime qui peut rester intime et personnelle, et que ça s'adresse vraiment à tout le monde qui veut se faire du bien. Ok, au plaisir de vivre cette expérience, de la partager avec toi très prochainement, pas mars, le vendredi 29 mars, donc à Nantes. A très bientôt Bernard. A bientôt. Au revoir. Au revoir.